Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halloween et aujourd'hui je vais vous faire 5 DIY pour Halloween C'est parti ! Pour ces gobelets d'Halloween vous aurez besoin de marqueurs, de gobelets blancs ou de gobelets colorés, d'une assiette un carton, de fausses bougies, de la peinture et un pinceau. C'est parti ! Donc, pour commencer, vous allez venir prendre votre peinture, votre assiette, votre gobelet et votre pinceau. Vous allez venir mettre un peu de peinture orange sur votre assiette et vous allez venir peindre entièrement votre gobelet. Ensuite, une fois que votre gobelet est entièrement peint, vous allez venir le laisser sécher. En attendant, vous allez venir prendre un autre gobelet et un marqueur noir. Et vous allez venir dessiner deux yeux à peu près ronds avec une grande bouche. Et ensuite, vous allez venir colorier. Une fois que vous l'avez fini et qu'il est prêt, vous le laissez de côté. Ensuite, pour le deuxième gobelet, vous allez prendre le gobelet et un marqueur noir et un marqueur rouge. Et donc, sur ce gobelet, vous allez venir dessiner un squelette mexicain. Donc, moi, j'ai choisi cette photo-ci. Mais vous pouvez choisir la photo que vous voulez. Et vous essayez donc de reproduire le squelette. Et voilà, mon gobelet squelette mexicain est terminé. Une fois que votre gobelet orange est sec, vous allez venir prendre un marqueur noir et faire un visage de citrouille. Et voilà, votre gobelet orange est aussi terminé. Donc voilà, les trois gobelets sont terminés. Vous allez venir prendre une fausse bougie. Vous allez l'allumer. Et vous allez mettre une en dessous de chaque gobelet. Et bien sûr, là, ça ne se voit pas. Mais pour que ça se voit, il faut éteindre la lumière. Et voilà ce que ça donne. Vous trouvez ça joli ? Pour le second DIY, vous aurez besoin de petites bouteilles. Donc voilà, c'est des bouteilles d'orangina, mais vous n'êtes pas obligés de prendre de l'orangina. C'est juste ce que j'avais et ce n'est pas un placement de produit. Vous avez aussi besoin de marqueurs, de la peinture orange, de la peinture blanche, d'une assiette en carton pour mettre de la peinture et un pinceau. Quand vos bouteilles sont bien nettoyées, bien propres, vous allez venir en peindre trois en blanc et une en orange. Donc voilà, je les ai laissées sécher. Du coup, les laïcs sont bien sèches. Et donc, je vais venir commencer par faire l'orange. Et voilà, j'ai fini ma bouteille citroux. Ensuite, je vais prendre une bouteille blanche et je vais venir faire un fantôme. Et donc voilà, j'ai fini ma bouteille fantôme. Sur celle-ci, je vais venir faire un repir. Donc voilà, j'ai fini ma bouteille vampire. Et sur cette dernière bouteille, je vais venir faire une araignée. Et voilà, j'ai fini ma bouteille araignée. Donc voilà, mes gourdes d'Halloween sont prêtes. Pour ces faux bougeoirs, vous aurez besoin de trois fausses bougies, de trois rouleaux de papier toilette vide, d'un papier noir, d'un papier blanc, d'un papier orange, d'un tube de colle, d'une paire de ciseaux, d'un feutre noir, d'un crayon de couleur blanc et d'un feutre vert. Je vais venir faire la taille de mon rouleau de papier toilette sur mon papier. Et ensuite, je découpe. Je vais venir prendre mon bâton de colle. Et je vais venir coller mon papier à mon rouleau. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire mes petits dessins. Donc, j'ai récupéré mes trois bougies. Et du coup, je vais les allumer et les glisser dans mon rouleau de papier toilette. Et voilà ! Mes trois faux bougeoirs sont terminés ! Pour cette bouche chauve-souris, vous aurez besoin de fils, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de couleur blanc, d'un tube de colle liquide et de papier noir. Pour commencer, je vais venir plier mon papier dans plusieurs morceaux pour pouvoir faire plusieurs chauve-souris. Et donc, je vais venir dessiner la moitié d'une chauve-souris. Maintenant que j'ai fini de dessiner, je vais pouvoir venir découper. Voilà ! Donc, j'ai ma petite chauve-souris. Et donc, je vais venir la reporter plusieurs fois sur mon papier pour pouvoir en faire plusieurs. Une fois que vous avez tracé plein de chauve-souris, vous allez venir les découper. Donc voilà ! J'ai fini de découper mes chauve-souris. Donc, je les ai toutes pliées en deux pour que ça aille plus vite. Et donc, je vais prendre ma colle. Je vais venir en mettre sur la tranche de ma chauve-souris. C'est mon fil dans le milieu de la chauve-souris. Et je vais venir coller une autre chauve-souris sur le côté. Une fois que c'est sec, je vais venir lui écarter un peu les ailes. Et voilà ! Ça vous fait une boule chauve-souris. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'une bougie blanche et d'une bougie rouge. Et de préférence, une bougie blanche plus grosse que la mienne. Mais moi, j'ai avec ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour ceux qui sont plus jeunes, demandez à un adulte. Moi, je l'ai fait faire par ma mère parce que j'avais peur de me brûler. Mais voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Dites-moi dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ces DIY. J'espère qu'ils vous auront plu. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous aurai plein de chauve-souris. Et je vous dis à très bientôt. Salut !